Tu as un problème avec tes sons de lambda ? Tu veux savoir comment ça se teste ? Tu veux aussi savoir comment ça se nettoie ? Et oui je sais, j'ai plus de cheveux. Hier j'étais en chirurgie là et là. C'est l'hiver, il fait froid. Mais tu vois poteau, je suis quand même là pour t'aider aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que c'est une sonde lambda ? Une sonde lambda, c'est une sonde à oxygène. Elle est d'un côté dans le tuyau d'échappement avant le catalyseur et de l'autre côté, elle est raccordée directement à ton calculateur. Et la sonde lambda, elle mesure la quantité d'oxygène résiduel dans les gaz d'échappement. C'est grâce à la sonde lambda que le calculateur sait s'il injecte ou pas la bonne quantité d'essence dans l'admission. Et s'il y a un truc qui déconne, le calculateur est au courant tout de suite grâce à cette sonde lambda. En fonction de la quantité d'oxygène résiduel mesurée par le calculateur avec la sonde O2 dans les gaz d'échappement, le calculateur module la quantité d'essence qui va être injectée dans l'admission. Si la sonde O2 mesure une quantité d'oxygène résiduel trop faible, ça veut dire que le mélange est trop riche. Dans ce cas-là, le calculateur va réduire le temps d'ouverture des injecteurs. Si au contraire, le PCM mesure une quantité d'oxygène présente dans les gaz d'échappement trop importante, ça veut dire que le mélange est trop pauvre. Dans ce cas-là, le calculateur va commander aux injecteurs de rester ouvert un petit peu plus longtemps pour compenser. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est important les sondes à oxygène ? Si il y a le moindre truc qui déconne en amont, le calculateur est au courant tout de suite grâce aux sondes de lambda. Maintenant que vous connaissez le principe de base de fonctionnement d'une sonde à oxygène, je vais vous expliquer comment ce petit élément arrive à générer une tension en relation directe avec la quantité d'oxygène résiduel présente dans les gaz d'échappement. Vous pouvez le voir ici, il y a un petit orifice, ils sont au nombre de 4 sur la périphérie. Ces orifices sont là pour laisser rentrer l'air ambiant dans la sonde. Comme vous le savez peut-être déjà, dans l'air que vous respirez, il y a une vingtaine de pourcents d'oxygène. Lorsque dans les gaz d'échappement, il y a très peu d'oxygène, des ions de l'oxygène présents ici à l'intérieur de la sonde vont vouloir traverser une membrane poreuse pour passer de l'autre côté. Lorsque les ions circulent dans la membrane poreuse, cela génère une tension. C'est pour ça que la sonde d'O2 génère une tension inversement proportionnelle à la quantité d'oxygène résiduel présente dans les gaz d'échappement. Moins il y a d'oxygène ici à l'extérieur, plus les ions vont vouloir passer à travers, plus la tension générée va être importante. Plus il y a d'oxygène ici présente dans la sonde, ça va s'équilibrer entre l'intérieur et l'extérieur, les ions ne vont pas en vouloir circuler à travers la membrane, cela ne va pas générer de tension. A l'aide de ce petit montage et d'un chalumeau, je vais pouvoir faire fonctionner la sonde, lui faire générer une tension que nous allons pouvoir visualiser sur ce voltmètre. Le voltmètre est raccordé directement au connecteur de la sonde et le voltmètre est réglé sur la position tension continue sur le calibre 20 volts. De cette façon, lorsque la flamme du chalumeau aura amené la sonde à sa température de fonctionnement et qu'elle va consommer l'oxygène ambiant autour de la sonde, elle va se mettre à générer une tension tout au sol. Lorsque j'enlèverai le chalumeau, l'oxygène ambiant reprendra sa place autour de la sonde et la tension générée redeviendra nulle. Il faut d'abord faire réchauffer un petit peu la sonde. Là, vous pouvez voir la tension monter. Lorsque j'enlève le chalumeau, la tension retombe à zéro. Je remets le chalumeau, la tension va remonter à 0,7, 0,8, 0,9 volts. Comme par magie. Et il est bien sûr très important que la tension générée par la sonde varie très rapidement en fonction de la présence de la flamme ou non. Si jamais lorsque vous enlevez la flamme, la tension ne chute pas rapidement ou lorsque vous remettez la flamme sur la sonde une fois qu'elle est chaude, la tension ne monte pas rapidement, c'est peut-être que la sonde a un problème. La sonde doit réagir très rapidement à la présence d'oxygène. Bon, maintenant, avant que vous me posiez la question sur quelle est la couleur de fil que je dois prendre parce que j'ai 4 fils et je ne connais pas la couleur, ce que je peux vous dire, c'est que souvent les fils noirs sont réservés au circuit de chauffage de la sonde et les deux autres fils sont le signal issu de cette même sonde. Si après tout ça, vous avez encore des questions sur les sondes d'oxygène, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires.